Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Résumé de la situation. Souffrant de famine, Dalos, le roi Goët, décide, contre l'opinion du druide Tilga, de mener une armée piller les réserves du clan Indus. Arella est une jeune guerrière entraînée par Youvnad, le champion du clan Indus. Elle et Argor, jeune guerrier Goët, sont amants depuis quelques années. N'ayant encore jamais participé à une vraie bataille, ils nourrissent l'espoir que la guerre qui oppose leur clan ne les séparera pas et se font le serment de reprendre leur histoire d'amour où elle en était, une fois les combats terminés. Aujourd'hui, l'armée Goët arrive aux portes de la capitale Indus. Partie 5 24ème jour du mois du boulot, capitale Indus. Du haut du mur de la ville, Glorger et Yurgad observaient l'horizon. Depuis deux jours, les éclaireurs envoyés pour repérer l'avancement Goët ne rapportaient que de mauvaises nouvelles. L'ennemi avançait et il avançait vite. L'armée de 1200 guerriers devait arriver aujourd'hui, menée par le terrible Dalos. Au loin, on entendait déjà les tambours de guerre tonner, menaçant, hurlant aux Indus que leur capitale serait bientôt assiégée par cette horde, ces bêtes sauvages qui vouaient leur vie au massacre. Glorger, chef du clan Indus et roi de son empire, n'avait jamais pu s'habituer à la peur de voir son peuple mourir. Il n'aimait pas devoir défendre sa capitale, voir les femmes et les enfants aussi explosés au danger. Il préférait les batailles rangées en campagne, loin des villes, entre guerriers. Il avait ordonné que chaque combattant et que chaque volontaire se tiennent près ce jour-là et on avait suivi ses ordres. Il avait longtemps appréhendé que leur nombre ne soit pas à la hauteur de ses attentes et fut soulagé de constater ce matin-là que 100 épées et près de 250 lances étaient jointes à ses guerriers. A 1350 contre 1200, il avait l'avantage du nombre ainsi que l'avantage de la place. Car avant de pouvoir atteindre son peuple, l'armée de Dallos devrait franchir les murs de la capitale. Les Goëtes n'avaient que peu de chance théoriquement, mais Glorger se méfiait d'eux. L'histoire ayant appris à tous les chefs de clan que ce peuple pouvait renverser même les pires des situations et que jamais il ne devait être sous-estimé. Yurgad, le champion, détacha son regard de l'horizon pour observer les guerriers qui défendraient la capitale avec lui. Sur le mur, les archers étaient placés dans l'attente de l'ennemi. Derrière la porte de la ville, d'autres combattants étaient prêts, attendant déjà le moment où la porte serait enfoncée par un bélier. Les guerriers dans l'âme, qui aimaient la frénésie des batailles, mais aussi d'humbles pères et mères de famille, juste prêts à donner leur vie pour protéger celle de ceux qu'ils chérissaient. Le champion ne savait pas si un tel tableau était magnifique ou si il était affreusement triste. Un rire le surprit. Dans les rangs, quelques guerriers plaisantaient de bon cœur. Ils n'avaient évidemment pas entendu la raison de cet amusement, mais s'imaginaient qu'ils se moquaient de leurs ennemis. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Le moral des troupes était au beau fixe. C'était important avant une bataille. Il s'aperçut soudain d'un manque. Son regard commença à chercher parmi l'armée après une certaine jeune fille, une guerrière prometteuse à qui il apprenait l'art du combat. Il s'attendait à la voir dans les premiers rangs. Jouant des coudes pour être devant les autres, il s'étonnait de ne pas la voir. « Tu n'iras nulle part ! » Oya se dressait devant la porte de son humble maison, empêchant Arella de sortir. Le ton avait lentement monté, mais à présent, mère et fille hurlaient. « Tu ne m'empêcheras pas d'aller me battre ! C'est mon devoir de défendre ma famille ! Et c'est le mien de défendre mes enfants ! Si tu voulais défendre tes enfants, tu prendrais l'épée avec moi ! » Dans un coin de la pièce, Olga et Fradia observaient la scène sans oser réagir. Elles n'avaient jamais compris leur sœur et sa passion pour les récits des guerres. Elles ne rêvaient toutes deux que d'un époux et d'enfant. « C'est Yurgad qui t'a mis ces idiots-ci en tête ! » reprit Oya. « Les hommes défendent les femmes, tu n'as rien à faire parmi eux ! » « Et quel homme va vous défendre puisque papa est mort ? » « Eh bien, Yurgad n'a qu'à le faire puisqu'il aime tant l'idée du sacrifice ! » Un son de cloche, le tocsin, l'égoït était en vue. Perdant patience, Arela avança droit sur sa mère. « Pousse-toi ! » « Eh bien, tu devras me pousser toi-même ! » Et la jeune fille s'exécuta. Empoignant sa mère de deux mains, elle la fit tomber sur le côté, dévoilant le passage. Sans un mot, sans un regard, elle quitta la demeure sous les yeux impuissants de sa famille. Et c'est la rage au ventre qu'elle rejoignit les guerriers devant la porte. Son regard croisa celui de Yurgad. Ils s'adressèrent en signe de tête. L'armée goït s'était arrêtée de marcher. Dallos était seul aux commandes, ayant laissé son champion et son druide se charger de la protection de sa capitale en son absence. La marche vers la bataille avait été longue et pénible. Le froid, les pièges, la faim avaient déjà tué bon nombre de ces hommes, qui avaient continué malgré tout de le suivre, poussés par ses promesses de nourriture et la peur du châtiment qu'ils réservaient aux déserteurs. C'est épuisé et affamé que ces guerriers allaient à présent livrer bataille contre leurs rivaux Indus. Beaucoup allaient mourir, mais ils devaient à tout prix réussir, ou bien d'autres encore, leurs femmes et leurs enfants, mourraient de faim. Dans les rangs, Argor était terrifié. Il n'avait pas peur pour sa vie. Il avait été éduqué dans l'idée que la vie d'un guerrier n'avait aucune valeur, contrairement à la vie de ceux qu'il défendait. Son épouse, ses enfants. Mais sa femme à lui, celle qu'il aimait, se nommait Arella, et se trouvait dans la ville qu'il allait attaquer. Il se sentait perdu. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il ne s'était pas imaginé une seule seconde à quel point cela allait être dur. Mais à présent, le point de non-retour atteint, il se demandait si sa place était là. Qu'allait-il faire ? Si l'un de ses amis se retrouvait confronté à elle, devant lui, dans la bataille, qui devrait-il défendre ? Son frère d'armes, ou celle qu'il aimait ? Il espérait ne pas l'avoir dans la mêlée, ne pas savoir contre qui elle se battait. Mais il espérait aussi l'avoir, afin de s'assurer qu'elle vivait. En réalité, il ne savait pas ce qu'il espérait. Son esprit, rongé par l'inquiétude, était devenu incapable de se concentrer. Kurgod, son père, avait remarqué son attitude. Il voyait son fils terrorisé, mais ne comprenait pas la raison, pensant qu'il avait simplement peur de mourir. Il lui tapota l'épaule pour attirer son intention, et lorsque son fils lui fit face, il le gifla sévèrement. La morsure du cou va intensifier celle du froid. Kurgod porta une main sur son visage douloureux. « Une journée, et quatre quand nous reviendrons ! » avait dit le père. « Pardon ? » « Aujourd'hui, cela fait une journée que ta sœur de six ans n'a pas mangé. Lorsque nous reviendrons à la capitale, cela fera quatre jours. Tu ferais bien d'avoir peur pour elle, au lieu d'avoir peur pour toi ! » « Eh bien, c'est bien cela, père. J'ai peur pour elle. » Il ne mentait pas. Il omit juste de dire qu'il ne parlait pas de la même fille. Mais Kurgod avait raison. Il était là pour l'IA. Il ne devait se concentrer que sur elle, et pas sur l'une de leurs ennemis. Il serra les dents, fronça les sourcils, et se prépara à tuer pour sa sœur. Kurgod attendait de voir les mouvements de l'adversaire avant de donner ses ordres. Soudain, il vit une silhouette quitter l'armée. Un homme massif, portant de longs cheveux et une épaisse barbe noire, s'avançait, seul. Dallos venait parlementer. « Ouvrez les portes ! » ordonna le roi. Glorger descendit du mur et sortit de la ville. Une main l'attrapa par l'épaule. C'était Yurgad. « Je viens avec toi. » « Non, toi tu restes ici. J'irai parler seul avec lui. » « Et s'il ne vient pas pour parler ? S'il vient pour te tuer avant la bataille ? » « Il n'en fera rien. Il me laissera revenir ici sain et sauf pour le combat. » « Et pourquoi il fera une chose pareille ? » « Parce qu'il n'a pas peur de moi. » Le roi souriait, certain de ce qu'il disait. Un instant de silence, puis Yurgad reprit. « Bien, mais si les négociations ne marchent pas, nos archers le cribleront de flèches avant qu'ils rejoignent ses ronds. » « Je l'interdis formellement ! » Yurgad écarquilla les yeux. « Il est dangereux et il nous laisse une occasion de le tuer facilement. Pourquoi on l'épargnerait ? » « Parce que, moi non plus, je n'ai pas peur de lui. » Sans plus attendre, Yurgad partit à la rencontre de son ennemi. La grande porte se referma derrière lui. Les deux rois avancèrent lentement l'un jusqu'à l'autre, épais au fourreau. Tous les deux se lançaient un regard férance et déterminé. On sentait entre eux une tension puissante et meurtrière. Ça n'allait pas être des négociations. Dallos ne partirait pas sans dévivre pour son peuple et Yurgad ne céderait rien et tous deux le savaient. Ils n'allaient pas parlementer. Ils allaient se regarder dans les yeux, se menacer, s'ajurier, puis rentrer dans leur rang et laisser les dieux décider du sort de leurs deux peuples. Lorsqu'enfin, ils arrivèrent à deux mètres l'un de l'autre, ils s'arrêtèrent, face à face. Dallos faisait plus d'une tête de plus que Glorger, qui pourtant n'était pas le moins du monde impressionné. Ils restèrent ainsi, se toisant, près d'une minute. « Je savais les goaïds courageux, mais pas suicidaires, » dit enfin l'Indus, lançant les hostilités. « Tu penses sincèrement que l'un de mes guerriers se suiciderait en affrontement l'un des tiens ? Tu inverses les rôles. » « Des guerriers ? Où ça ? » Glorger fit mine d'observer l'armée qui attendait derrière Dallos. « Je ne vois là que des fermiers et des bûcherons terrorisés et affamés. » « Non, la seule explication que je vois à ton attaque, c'est que tu veux avoir 1200 bouches de moi à nourrir cet hiver. Et si c'est bien à ton plan, tu as une bonne idée en venant jusqu'ici. » Dallos respirait plus fort. Il commençait à perdre patience, mais se contenait tout de même. « Sois raisonnable. Laisse-nous les trois quarts de tes réserves de vivre et nous partirons sans verser le sang. Si nous devons les prendre de force, nous ne t'en laisserons rien. » « Eh bien, vous devrez les prendre de force. » Le roi Goethe sourit, sincèrement satisfait. « Bien, alors sors tes armées de ta capitale et battons-nous ici loin des femmes et des enfants. » Glorger serra les dents. Son vieil adversaire le connaissait bien. Il jouait sur sa peur de voir le peuple dont il était responsable souffrir. Mais en réalité, Dallos lui lançait ce défi car il savait que sur un terrain découvert, dans une bataille rangée, sans user de stratégie, homme contre homme, il aurait l'avantage. Le roi Indus considéra la proposition. Les Goethe étaient venus sans cavalerie. Il pourrait lancer ses chevaux sur eux. Il aurait tout de même cette force sur l'ennemi. « Alors ? » s'impatienta Dallos sur un ton qui irrita son homologue. « Alors vous devrez d'abord réussir à passer nos murs. » « Très bien. Et lorsque nous l'aurons fait, nous prendrons votre nourriture et ferons en sorte qu'on ne trouve plus de vierges dans ta capitale, même si on doit les forcer un peu. Attends-toi à ce que ta femme mette au monde mon fils dans neuf mois. Sauf qu'elle, je ne pense pas que j'aurai besoin de la forcer. Même si j'aimerais assez qu'elle se défende. » Glorger lui renvoya un regard brûlant. Les flammes de la haine dansaient dans ses yeux. « J'ai hâte de te voir dans la mêlée. » dit-il sans desserrer les dents. « J'espère que tu te défendras toi aussi. » « Mon pauvre adversaire, soucie-toi de comment tu vas défendre ton peuple avant de te soucier de comment je vais me défendre. » Les deux hommes firent trois pas en arrière sans se tourner le dos. Puis dégainant leurs armes, se saluèrent épées levées en signe de défi. Alors, on entendit dans les deux armées le son des Carnix qui signifiairent à tous que la bataille allait avoir lieu. Immédiatement ensuite, on entendit les cris des guerriers. Glorger entra dans la capitale pour la défendre. Il sut immédiatement que le moral de ses troupes était au plus haut car il fut accueilli par la voix des survivants. Un champ guerrier comptant la façon dont les adus avaient vaincu tous les assaillants et ce, depuis mille ans. Dans les rangs de leurs ennemis, l'ambiance était plus farouche. Les brutes observaient leurs adversaires en hurlant, sans ressentir ni peur ni doute, uniquement cette rage folle, ce désir, cette soif de sang. Les bêtes sauvages devenaient plus dangereuses d'estomac vide et eux étaient des goëtes. C'était pire. Glorger, j'ai menacé ton peuple et tu ne m'as pas pris au sérieux. La prochaine fois, tu m'écouteras et tu me donneras ce que je veux. « Faites venir le bélier ! » ordonna le roi. « Enfonçons leurs portes, ensuite massacrons-les jusqu'au dernier et allez-y gaiement, violez les femmes, égorgez les enfants, c'est un ordre ! » Il reçut des cris d'approbation, mais tous les guerriers n'approuvèrent pas. Tous ceux qui partaient à la guerre n'avaient pas le goût des massacres et des viols, certains avaient juste celui de la gloire ou le sens du devoir. Mais lors d'une mise à sac, les hommes pouvaient devenir fous et perdre le contrôle, perdus dans la fureur des batailles. Ils n'étaient pas tous de ceux-là, mais il y en avait beaucoup et cela, tout le monde le savait. Cela faisait partie des horreurs de la guerre. C'était une loi acceptée de tous, même si tous ne l'appliquaient pas. Dallos lui-même n'avait jamais violé de femmes en réalité. Il n'aimait pas cela. Enfant, il avait lui-même assisté et impuissant au viol de sa tante. Il aurait interdit cette pratique à ses hommes s'il n'avait pas compris que la guerre nécessitait la peur et que la peur naissait des violences que l'on faisait subir à ses ennemis. « Bouclier ! Archer ! Avancez ! » Et le bélier se mit en avant. Il s'agissait d'une massive structure de bois montée sur roues. À l'intérieur, des troncs d'arbres attachés ensemble pendaient à l'horizontale. Huit perches permettaient aux guerriers de les faire balancer dans de grands coups pour enfoncer les portes. Ceux qui étaient à cet ouvrage étaient protégés par des plaques de bois attachées à la massive machine de guerre. Un engin rudimentaire, mais qui allait être efficace. Devant le bélier avançaient des guerriers équipés de boucliers larges et hauts. Se plaçant dans une position de phalange, ils créèrent un mur plus haut qu'un homme adulte qui protégeait la petite troupe des tirs de flèche. Juste derrière eux se plaçaient les archers. 300 personnes avançaient ainsi, ayant pour mission d'enfoncer la porte afin que le reste de l'armée puisse entrer dans la capitale sans encombre. Ils seraient les premiers à mourir. Ils étaient les plus braves ou ceux qui avaient le moins à perdre. Dallos observait la petite troupe avancer, fier de sa stratégie. En haut des murs, Yurgat se plaça à côté de Glorger. L'adversaire était à portée de flèche mais trop bien camouflé par les boucliers pour espérer blesser ceux qui se trouvaient derrière. Ils étaient mieux préparés que tu l'imaginais, glissa le champion au roi qui lui rendit un sourire amusé. Tu crois ça ? Nous sommes mieux préparés encore. Glorger lança un regard à un homme. Celui-ci, accompagné de plusieurs autres, ramassèrent des vases de terre cuites à leurs pieds. Ils attrapèrent ensemble une corde attachée à chacun des récipients. Chacun leur tour, ils se mirent en position au point culminant du mur d'enceinte et s'élancèrent dans une vrille en tenant la corde pour envoyer le projectile en direction de l'ennemi. Yurgat comprit immédiatement l'idée du roi. C'est de l'huile de l'huile inflammable ? Tu vas mettre le feu à leur défense ? Ils souriaient tous les deux. Certains lancés furent des échecs, mais lorsque plusieurs eurent atteint leur but que les vases s'étaient brisés sur les boucliers pour les couvrir d'huile, Glorger ordonna que l'on mette le feu aux flèches. Les soldats armés de torches verts et en quelques secondes, les arcs furent bandés et prêts à envoyer une tempête de feu sur les goëtes. L'ennemi avait déjà avancé et devenait dangereusement proche lorsque l'ordre de tirer fut donné. Les flèches furent décochées et atteignirent leur cible. Immédiatement, l'huile s'enflamma et les boucliers prirent feu sous les rires et les railleries des Indus. La première ligne goëte se désorganisa instantanément, dévoilant derrière elle un second mur de boucliers aussi serré que le précédent. Une fois à l'abri derrière la seconde ligne, les hommes qui formaient la première plongèrent leur défense dans la neige à leurs pieds, éteignant les flammes et se replacèrent en phalanges à l'arrière. Ainsi, la stratégie de Glorger fut déjouée. « Par la merde de tous les dieux ! » jura le roi. « J'ai sous-estimé d'Alos ! » Il cracha au sol. Devant la porte, les hommes à pied entonnèrent une fois de plus la voix des survivants. « Archers ! Préparez-vous à tirer ! » hurla le roi. Et tous les arcs se bandèrent. Le mur de boucliers avançait lentement. Tous les deux pas, les hommes rugissaient ensemble. Trois cents voies rôles produisant ce son guttural et rythmique qui se faisait de plus en plus fort au fur et à mesure que la pression montait dans la troupe. Arrivé au plus près, ils cessèrent la marche. Les secondes se firent longues. Les archers induits s'attendaient de pouvoir voir leurs adversaires pour décocher. Ils observèrent le mur de boucliers un long moment. Trop long. Incalculable. Peut-être plusieurs minutes dans le calme qui précédait la tempête. Puis soudainement, sans qu'un signal ne fût donné, le mur se sépara en deux. Les trois cents voies hurlaient à présent. Entre les deux groupes de boucliers, le bélier avança pour charger la porte sous une pluie de flèches. La bataille venait de commencer. Les deux murs se séparèrent en une dizaine et les archers goëtes cachés derrière se dévoilèrent pour tirer sur ceux postés sur le mur. Ainsi protégeaient-ils le bélier des tirs de flèches, se dévoilant, décochant et se cachant sitôt après. Les Indus tiraient à volonté sur le bélier, sur les boucliers, sur les archers, partout où ils pensaient avoir une chance de blesser l'ennemi. Mais peu de projectiles atteignirent une cible, tant les goëtes avaient travaillé à être en sûreté. La puissante machine de guerre, poussée par des guerriers hurlants, vint s'écraser sur la porte de la ville qui faillissait d'aider dès le premier assaut. « Tirez ! » ordonna une voix que les Indus entendirent distinctement. « Frappez ! » refit la voix, suivie de hurlements puissants et d'un nouveau coup contre la porte. En haut des murs, les archers visaient les servants du bélier. Mais beaucoup d'entre eux furent atteints par les tirs goëtes qu'il était impossible de prévoir ou d'éviter tant leurs archers étaient vifs et ne se dévoilaient jamais assez longtemps pour être pris pour cible. On entendit le bruit de la porte craquer. Alors un guerrier goëte posa son arme et sortit deux drapeaux dont il se servit pour signaler au reste de l'armée que l'attaque pouvait avoir lieu. La porte n'était pas encore enfoncée mais elle le serait tout de même avant que Dalos arrive. « En avant ! » hurla le roi. « Allons les vider de leur sang et nous vider les couilles ! » Et les puissants guerriers goëtes chargèrent hurlant vers la ville qu'ils allaient mettre à sac. Les adus tirèrent leurs flèches sur la marée qui allait s'abattre sur eux. Un tir de volée tomba sur les guerriers. Un millier de sauvages élancés comme des bêtes. Les projectiles s'abattirent arrêtant ceux qui n'avaient pas de bouclier pour les protéger. Et lorsque la porte s'enfonça les adus se placèrent bouclier en avant dans une position de phalange empêchant l'ennemi d'entrer dans la ville. Ils reçurent le choc de la féroce charge goëtes. Certains reculèrent d'un pas et immédiatement les coups de lance et d'épée s'échangèrent. Des cris de douleur et de rage se mêlèrent au son du fer qui s'entrechoque et du bois qui se brise. Le sang gicla éclaboussant les visages rudes des guerriers éclaboussant les boucliers les restes de la porte enfoncés et le sol mêlant le sang et la neige. Du haut du mur les archers indus toujours harcelés par ceux des goëtes faisaient pleuvoir la mort sur les guerriers qui s'amassaient devant la porte tentant d'écraser par la force de la masse la puissante défense des phalanges indus. Il avait suffi de quelques secondes il s'était écoulé moins d'une minute depuis que le corps à corps avait commencé. Moins d'une minute et déjà les corps de dizaines de braves gisaient dans la neige. Moins d'une minute et déjà des dizaines d'enfants avaient perdu un père ou une mère. Les dizaines devinrent une centaine la centaine devint deux cents. Dans les deux camps les morts se multipliaient là où se trouvait la porte de la ville les hindus boucliers serrés empêchaient les goëtes d'entrer marchant sur les cadavres de leurs amis comme de leurs ennemis. Derrière eux Glorger leur hurlait des paroles d'encouragement leur donnant l'ordre de tenir bon que les archers sur le mur leur faisaient subir des pertes terribles et que tant que la phalange tiendrait rien ne pourrait arriver. A sa voix répondait celle de Dalos qui créa ses hommes que si leur défense était percée leurs ennemis n'auraient aucune chance une fois qu'ils auraient pénétré la ville qu'il fallait faire reculer ces guerriers cachés derrière leurs boucliers et entrer chercher la nourriture. Les deux rois s'accordaient sur un point la phalange indus était le point stratégique et une fois enfoncée la capitale serait vite prise. Les goëtes cognaient de toute leur force les boucliers serrés de leurs ennemis coups de pied de hache de marteau de guerre les lances passaient et blessaient les hindus les puissantes frappes brisaient les défenses de bois de leurs adversaires ni Dalos ni Glorger ne pouvaient voir ce qui se passait dans la grande entrée mais petit à petit les hindus reculaient laissant presque assez de place pour passer. Soudain le mouvement de la marée Goëte s'accéléra coincée depuis le début de la bataille à la porte elle s'élança en avant passant de l'état d'eau stagnante à celle de Torrent qui se déversait violemment dans la capitale. Dalos et Glorger comprirent immédiatement la phalange avait trop reculé la défense était tombée le roi Goëte s'élança en avant tentant de passer devant tous ses hommes se sachant le plus gros atout de son armée. Son rival Indus fit de même il allait chercher l'affrontement avec l'un des plus puissants guerriers des terres de l'arc car il savait qu'il était le centre du moral de ses ennemis. Tuer Dalos était devenu le dernier moyen de sauver son peuple du massacre. L'armée Indus s'était désorganisée et les Goëtes s'élancèrent sur eux avec rage la petite place située devant la porte était devenue le théâtre de la mort les coups s'échangèrent les corps inertes tombèrent les lames de fer tranchaient la chair et brisaient les os les hurlements de douleur et de rage montèrent Arella fit face pour la première fois de sa vie à un homme qui tentait de la tuer elle para l'assaut et frappa le guerrier entre les jambes l'homme se plia en deux elle tenta d'abattre son arme sur la nuque de son adversaire mais celui-ci l'esquiva et la frappa du poing au visage elle recula d'un pas juste assez loin pour être hors de portée de l'attaque que le Goëte lança déséquilibré par son mouvement trop large et trop lourd l'homme se retrouva sans défense et Arella se jeta sur lui la pointe de son épée en avant et transperça le corps de son adversaire de part en part elle retira son arme et le corps tomba au sol faire pénétrer une lame dans un corps était une chose difficile elle avait dû appuyer de toutes ses forces pour réussir à transpercer les organes elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur à ses pieds l'homme hurlait elle abattit son arme sur la tête du défait et l'acheva elle regardait autour d'elle le sang les cris la mort elle reconnaissait les visages de ceux qui avaient péri des visages familiers des amis des voisins des gens qu'elle appréciait ou non il n'y avait rien de beau ou d'épic dans cette bataille rien d'autre que la souffrance et la peur enragée elle hurla en se jetant à l'assaut d'un nouvel adversaire Argor et Kjurgoth combattait côte à côte père et fils étaient ensemble veillant l'un sur l'autre restant proche Argor combattait un grand homme dont le ventre tombait sur sa ceinture il n'était pas un guerrier il reculait la peur dans les yeux sous les coups incessants du jeune Goethe qui se surprit à éprouver du plaisir à voir l'effroi dans le regard de son adversaire il avançait toujours plus lorsque finalement il put plonger sa lame dans les entrailles du pauvre gaillard il colla son visage à celui du gros homme et lui sourit il se retourna cherchant son père des yeux il s'était éloigné de lui sans s'en rendre compte ce n'était pas grave il se jeta contre un autre adversaire le combat durait depuis plusieurs minutes à présent dans la plus grande désorganisation les deux armées étaient à présent totalement mélangées les groupes étaient dissous les lignes brisées et les hommes fondus dans une mêlée totalement incompréhensible Glorger mit un adversaire à genoux colla le tranchant de sa lame sur sa gorge et la lui trancha le sang gicla sur son visage déjà couvert de celui des fous qu'il avait défié aujourd'hui il observa la mêlée un instant l'un de ses hommes venait de chanceler il se jeta sur le goët et plongea son fer dans son dos avant d'aider le guerrier qui combattait sous ses ordres à se relever il scruta à nouveau la bataille cherchant l'unique homme dont il lui fallait réellement prendre la vie Dallas venait d'esquiver un coup de bouclier d'un coup bref et précis il perça le biceps de l'induce et lança un grand mouvement raclant l'os du bras sur toute la longueur et en arrachant la chair son adversaire tomba au hurlant se tenant fermement la plaie tentant de maintenir la peau de son bras en place le roi n'y prêta plus aucune attention et passa son chemin le laissant dans ce triste état lui aussi cherchait son rival enfin leurs regards se croisèrent à 30 mètres l'un de l'autre ils s'étaient vus face à face ils s'élancèrent l'un contre l'autre en rugissant tous deux étaient couverts de sang et leurs lèvres retroussées laissaient paraître leurs dents alors que leur regard ne reflétait que la haine et la fureur ils étaient deux démons déchaînés aussi déterminés l'un que l'autre ils allaient combattre et dans quelques minutes l'un des deux rois allait tomber pour ne jamais se relever Kurgut se défendait contre une jeune fille elle était enragée et l'attaquait sans lui laisser la moindre pause elle n'avait que 16 ans il ne voulait pas la tuer elle était trop jeune pour se battre il para l'un de ses assauts et lui envoya un violent coup de pied en pleine poitrine elle l'esquiva en pivotant et profita de son élan pour lui porter une nouvelle attaque il reçut la frappe au bras la lame pénétra sa chair et il recula d'un pas en hurlant de douleur la jeune fille avança profitant de son avantage Argor trancha la tête de son dernier adversaire l'homme était plus grand et plus fort que lui fièrement il chercha son père du regard afin de savoir s'il avait vu sa victoire et le vit en mauvaise posture toutes ses craintes venaient de devenir réalité toutes les peurs qu'il avait eu avant la bataille venaient de prendre forme juste devant lui alors que son père affrontait Arella il ne sut pas comment réagir à cette vision n'en eut pas le temps déjà la femme qu'il aimait avait mis son père à genoux elle posa le tranchant de sa lame sur la gorge de celui qui avait offert la vie à Argor et le fit glisser sur tout son long le sang coula de la plaie et l'homme qu'elle venait dégorger tomba inerte sous les yeux impuissants de son fils il hurla de rage et de douleur des larmes montèrent à ses joues et il s'élança sur elle un indus lui bloqua le passage il le transperça immédiatement mais lorsque son regard se posa à nouveau sur sa cible Arella avait disparu il ne restait là que le cadavre de son père il avança vers lui serrant les dents et retenant ses larmes son corps n'était plus que peine et rage il se pencha sur la dépouille son père était mort Arella avait fait de lui un orphelin au milieu de la mêlée il poussa un hurlement ne ressentant plus que la colère il s'enfonça dans les rangs ennemis sans aucune peur sans aucun désir si ce n'était celui de tuer Dallas et Glorger hurlaient il frappait parait esquivait leur corps et leurs armes se heurtaient dans le fracas du tonnerre le dieu des orages lui-même n'aurait pu hurler et faire tant de bruit que le duel qui se jouait ils étaient deux titans dans la mêlée deux géants faits de pierre luttant contre le poids de l'autre deux bêtes sauvages décidées à tuer ou à mourir Glorger esquiva de justesse un coup ample qui l'aurait sans doute éventré et profita du désavantage de son adversaire pour le frapper il l'atteignit au bras et l'entailla profondément Dallos recula son adversaire le laisse affaire tu ne m'as pas tué lança-t-il je suis une bête sauvage Glorger et je ne crains pas la douleur devant le roi Indus il lâcha son arme et plongea ses doigts dans sa blessure ruisselante de sang serrant les dents il l'écarta ses chairs pour élargir la plaie Glorger recula impressionné par l'apparente folie de son ennemi un instant il se sentit déstabilisé Dallos ramassa son arme et lui sourit son regard n'était plus enragé ni haineux c'était les yeux d'un dément toi tu as peur de la douleur c'est pourquoi je vais l'emporter tu vas mourir aujourd'hui et lorsque le goët s'élança pour un dernier assaut Glorger recula le spectacle auquel s'était adonné Dallos avait eu l'effet qu'il attendait perdant ses moyens l'Indus commis une erreur et se laissa désarmer par une botte de son adversaire qui passa dans son dos et frappa du pied de l'articulation de son genou le mettant à terre il colla sa lame sur la gorge de celui qui avait été son rival des années durant se sachant vaincu Glorger hurla sans tenter de se dégager cessez le combat arrêtez tous lentement les bruits de la guerre s'estompèrent alors que le roi continuait d'ordonner la reddition il continua jusqu'à ce que sa voix fût le dernier son que l'on puisse entendre le roi goët pris la parole je respecterai les dernières volontés d'un adversaire si honorable parle dit le victorieux la bataille est finie Dalos ma dernière volonté laisse mon peuple prends ce que tu es venu prendre et va-t'en Glorger avait raison la bataille était terminée et tous le savaient c'est pourquoi les Indus se résignèrent et rendirent leurs armes avant de se laisser mettre sous surveillance encerclés sur la place cela dura plusieurs minutes avant que tous aient déposé leurs armes au sol alors que Dalos tenait toujours Glorger en respect lorsque ce fut fait le roi des goëts s'adressa à son ancien rival tu partiras en paix ainsi je ne partirai en paix que si je pouvais voir ton cadavre et pisser dessus avant de crever très bien dans ce cas tu ne pars pas en paix tu pars en guerrier et d'un geste Dalos les gorgea le corps de Glorger s'effondra lourdement sur le sol et le goët frappa de son épée le coup de son adversaire jusqu'à ce que la tête se détache il l'attendit à l'autre de ses serviteurs pour un jour en faire un trophée ainsi les Indus perdirent un roi l'ordre fut donné au goët de ne pas faire de mal aux Indus Dalos profita de la promesse qu'il avait faite à Glorger pour interdire à ses hommes le viol sous les yeux dévaincus ils remplirent des charrettes avec les provisions si durement acquises durant l'été vous avions prévenu votre roi si vous n'aviez pas résisté nous vous aurions laissé une part se moqua l'un des goëtes Argor marchait autour du groupe d'Indus scrutant chaque visage à la recherche de celui d'Arella son regard était agressif et son épée dégainée la plupart baissaient les yeux sur son passage il la vit soudain elle le vit aussi toi il la pointa du doigt et avança quelques Indus se serrèrent autour d'elle pour la protéger quitte le groupe et viens ici tout de suite tu ne l'emmèneras nulle part répondit un Indus qui soutenait le regard du guerrier même s'il était désarmé Dalos arriva attiré par l'agitation malgré leur ressentiment les Indus savaient qu'il était un homme de parole c'est pourquoi celui qui avait parlé à Argor le prit à partir Dalos tu as donné ta parole de ne pas faire de mal à notre peuple pourquoi ce gamin réclame-t-il cette jeune fille c'est pas une jeune fille c'est une guerrière se défendit Argor il dit la vérité intervint un autre goëte en plus elle a tué Kurgod je l'ai vu la foule s'excita les Indus refusaient de livrer Arella et les goëtes prirent le parti d'Argor la jeune fille ne comprenait pas la réaction de celui qu'elle aimait il était très agressif elle imagina qu'il s'agissait d'une ruse qu'il voulait simplement l'éloigner du groupe peut-être était-elle en danger peut-être avait-il prévu de tous les massacrer à la fin du pillage Dalos commanda le silence et l'obtint Indusigoyd se massacrent les uns les autres depuis des décennies nous allons encore nous massacrer les uns les autres dans l'avenir Argor si ce que tu dis est vrai si cette fille est une guerrière tu vengeras ton père sur un prochain champ de bataille glaive au point en attendant tu la laisses son père Arella venait de comprendre l'un des hommes qu'elle avait tué sur le champ de bataille était le père d'Argor elle n'avait pas une seule seconde d'imaginer cela les esprits se calmèrent face à l'autorité de Dalos pourtant elle prit la parole si j'ai tué ton père alors j'accepte de te suivre personne ne comprenait la réaction de la jeune fille il était clair qu'il allait la tuer et lui faire bien pire avant elle-même ne savait pas exactement pourquoi elle prenait un tel risque tout ce qu'elle savait c'est qu'elle devait lui parler elle se fraya un chemin parmi son peuple et arriva face à Argor le jeune homme la toisait violemment il l'agrippa par le bras et la tira en direction d'une invitation il enfonça la porte d'un coup de pied et la jeta à l'intérieur pour pénétrer derrière elle cacher des regards elle se retourna et lui fit face il avança sur elle l'épée en avant elle recula jusqu'à être dos au mur alors il appuya la pointe de sa lame entre ses seins elle baissa les yeux tu l'as tué espèce de salope cet homme avait une fille de 6 ans et toi tu l'as tué je ne savais pas que c'était ton père je ne sais même pas de qui tu parles exactement il avança brusquement sur elle collant son visage à celui de la jeune fille son épée la menaçant toujours c'est celui que tu as égorgé devant moi d'instinct elle réagit à l'agression par l'agression et toi tu as tué combien d'hommes aujourd'hui j'ai vu le visage de mes amis gisant dans la neige et dans le sang des gens que j'ai connus toute ma vie qui m'ont été enlevés parce que ton peuple a décidé de venir voler le mien vous êtes venu tuer et prendre ce qui ne vous appartenait pas c'est la guerre ton père est mort mais nous nous l'étions dit souviens-toi protège ta soeur je protégerai les miennes j'ai fait mon devoir et je le referai tout comme toi tu as fait le tien c'est la guerre couler le long de ses joues il reculera et retira son arme je ne savais pas que c'était ton père expliqua-t-elle leur cœur à tous les deux était brisé ces deux jeunes gens amoureux qui rêvaient de gloire venait d'entrer dans le monde douloureux des guerriers tuer perdre des êtres chers vivre avec cette rage et cette haine de l'ennemi voilà qu'elle allait être leur vie à présent elle l'avait blessé il l'avait vu égorger son père et elle savait qu'il devrait vivre avec cette idée toute sa vie pourtant si elle devait le refaire elle ne changerait rien et massacrerait chacun des ennemis de son peuple Kürger d'y compris lui était perdu il l'a haï 7 ans son père celui qui lui avait tout appris était mort qu'allait-il faire de sa soeur Lia il allait à présent devoir s'occuper d'elle je prierai les dieux chaque jour dit-il sans la regarder en face je les prierai pour qu'ils hâtent notre prochaine rencontre sur un champ de bataille et ce jour là ce jour là je te tuerai le coeur d'Arela s'émiette à ses paroles elle l'avait tant aimé elle aurait voulu que leur amour survive mais la guerre massacre et détruit tout il s'était promis de rester l'un pour l'autre jusqu'à la fin mais ce n'était plus possible nous étions amoureux souffla-t-elle nous étions des enfants et aujourd'hui nous sommes des guerriers et tuer l'ennemi de mon clan nous nous reverrons il quitta la maison lorsque l'égoït le vire sortir Dalos ordonna de reprendre la marche les guerriers laissèrent les vaincus derrière eux et quittèrent la capitale victorieux les bras chargés d'or et de vivres assez pour nourrir les leurs jusqu'à la fin de l'hiver lorsque les Indus verrent voir Arella ils la trouvèrent sanglotant lourdement Yurgade le champion du clan s'approcha d'elle il remarqua qu'aucun mal ne lui avait été fait il posa une main apaisante sur la jeune fille il ne comprenait pas pourquoi elle pleurait Yurgade un guerrier venait de l'appeler dans son dos qu'est-ce qu'on fait maintenant il se leva Glorger était mort il devait prendre le contrôle de la situation et donner les ordres nous récupérons ce qui est à nous ce soir nous retournons nous battre et emmenez toute l'eau que vous pourrez l'eau exactement l'eau fin de la partie 5 5 6 6 8 9 10 9